bonjour à toi chers spectateurs champions ou campones réalisé par ravier fesser avait rien d'être un film assez loufoque le pitch de base était assez alléchant mais au delà de ça ce qui avait d'être intéressant c'était le traitement du handicap que décidait de faire le cinéaste espagnol parce que voilà c'est toujours compliqué d'aborder les handicapés au cinéma parce que bah soit on vire dans le pathos hyper violent soit au contraire on est dans la comédie loufoque alors là dans ce cas là on peut carrément se mettre à dos toutes les assos de personnes handicapées du monde parce que tout le monde va dire et c'est quoi cette caricature vous vous foutez de notre gueule c'est n'importe quoi donc en soi le film a l'air d'être intéressant mais également avait l'air d'avoir une certaine prise de risque derrière le résumé pour faire simple marco est l'entraîneur adjoint d'une grosse équipe de basket de la ville de madrid mais du jour au lendemain après avoir agressé l'entraîneur il va se retrouver sans travail de plus alors qu'en état d'alcoolémie il a violenté une voiture de police celui ci va se retrouver à la place de passer du temps en prison à devoir entraîner une équipe de basket dans un centre d'handicapés mentaux au bout du compte c'est une oeuvre extrêmement entraînante champion c'est loin d'être un grand long métrage en fait mais ce film possède ce que je pourrais appeler le capital sympathie nécessaire pour faire en sorte que de tout son nom ben on soit complètement accroché à ses personnages et qu'on ait qu'une hâte c'est de les voir réussir dans chacune des étapes qui vont devoir accomplir tout au long du film pour les amener jusqu'à la finale c'est assez fou en fait mais ce genre de film possède cette cette vivacité d'esprit qui fait la force je trouve du cinéma positif espagnol il ya on va dire deux vagues vraiment de grosses vagues dans le cinéma espagnol actuellement il ya la vague qui est beaucoup plus orienté cinéma de genre ou drame dans lesquels on pourrait arranger des mecs comme pedro almodovar ou des mêmes mecs comme roi antonio bayona et il ya d'autres cinéastes qui veulent aborder d'autres choses qui veulent avoir un petit côté feel good movie et ravir ferès ça s'inclut parfaitement en fait dans cette catégorie là et son film va également de mèche parce que au delà d'être un film qui parle du handicap c'est un film qui parle du fait de positiver constamment dans la vie de ne jamais s'enfermer dans une espèce de mécanique consistera à toujours voir le négatif mais au contraire de toujours voir du positif d'essayer de de voir la vie du bon côté ça semble bête on dirait que c'est ce tour d'avoir sorti dans disney mais c'est tout ce qui véhicule l'entièreté de la positivité du film et sa grande justesse notamment dans le traitement du handicap c'est un sujet délicat que celui du handicap et ce n'est pas les nombreux cinéastes qui ont tenté de traiter cela autant ceux qui ont réussi que ceux qui se sont plantés qui risquent de vous dire le contraire il est indéniable qu'avec la forme que le métrage prenait cela pouvait être très casse gueule ici mais au final ravière fesseur s'en sort plus que bien pour une production qui mélange avec beaucoup de douceur et de justesse finalement la comédie et le drame le temps d'une oeuvre qui est aussi touchante que simple aussi évocatrice que classique mais également aussi grosse hier que pourtant très sincère dans sa démarche artistique mais également humaine en termes d'écriture donc c'est écrit par david marquez et ravir fesser l'écriture en fait repose avant tout sur une espèce de mécanique qui consiste à à créer des ensembles de petits tableaux qui à la fin du film vont avoir plus ou moins de sens on va dire que la trame de base du film la trame narrative elle est cousue de fil blanc on arrive à deviner tout ce qui se passe à l'avance on sait ce que vont faire les personnages pourquoi ils sont dans ce contexte là pourquoi ils sont ainsi là là dessus le film malheureusement n'a aucune originalité ce qui fonctionne assez bien c'est le placement des personnages au milieu de ces différentes étapes et la manière avec laquelle on se rend compte que le traitement du handicap n'est pas fait que au niveau des handicapés mentaux c'est un film qui parle du handicap en général les petits handicaps qui composent la vie de tous les jours en fait ce fait que par exemple le personnage de marco est peur de monter dans un ascenseur ou de s'engager avec sa copine ça pour ça dans le traitement du film et dans le traitement du scénario marques et fesser veulent en faire un handicap pas un énorme handicap qui soit physique mais un handicap qui soit sociétal et du coup le film à cette base en fait qui réussit à entraîner totalement le spectateur dans cette idée que tout le film tout le cheminement du long métrage au delà de cette narration donc cousu de fil blanc c'est cette conception du fait que chacun va devoir affronter son handicap et faire en sorte de le surpasser pour arriver à être quelqu'un soit de meilleur soit forcément de plus positif soit simplement quelqu'un qui va voir le monde d'une autre manière et dans cette optique là je trouve que marquez et fesser s'en sortent plutôt bien et arrive justement à dépasser toute cette batterie de clichés et de facilité qui composent un petit peu la base du film parce que par moments c'est quand même vraiment grossier je suis désolé mais il ya des enchaînements de séquences il ya des moments on se dit il aurait pu être plus subtil et traiter ça de manière plus intelligente mais voilà il ya quand même plein de petites idées qui gêne l'ensemble du scénario fesser et marquez n'arrivent pas éviter les clichés du genre et du coup on le ressent clairement le long métrage en est bien impacté mais pas pour autant démunis et c'est dans ce contexte que le scénario arrive tout de même à emporter le championnat et ses basketteurs en herbe le plus loin possible c'est cela que l'on retient d'un scénario extrêmement classique cette idée que finalement si l'on a envie de faire en sorte que les personnages soient avant tout touchants il suffit simplement de construire le bon scénario avec les bons éléments et la bonne évolution de personnages pour que cela ne soit pas grossier ou facile aux yeux du spectateur en termes de mise en scène fesser je trouve qu'il arrive très bien à gérer le communique de situation au sein de sa mise en scène sa mise en scène brille pas forcément par une esthétique folle ou par un jeu de mouvement de caméras de cadrage de montage mais la manière avec laquelle il jalonne et construit les séquences en fonction du comique qui va être généré au milieu de cette scène ça fonctionne vraiment bien des scènes qui sont vraiment hilarantes il y en a d'autres qui sont simplement drôles devant lesquels on a juste envie de deux voilà d'étouffer un rire ouvre devant lesquels on va vraiment tousser d'un seul coup il ya il ya toute cette consistance en fait comique qui arrive à se ressentir tout au long du film et qui au delà d'être simplement des petits fragments disséminés par ci par là forme un tout qui a une vraie cohérence pour le spectateur qui se limite pas juste quelques fragments et qui arrive vraiment appuyé ça le gros défaut et je trouve ça plomb vraiment le film c'est les musiques du long métrage elles sont insupportables c'est rare qu'on parle de musique parce que la plupart du temps lorsqu'une musique est bien faite ou qu'elle convient assez bien on ne l'entend pas on regarde le film et à la fin on se dit là je me souviens pas d'un thème musical mais c'est qu'en fait ça allait vachement bien avec la scène là toutes les musiques sont foireuses mais c'est genre impressionnant il ya aucune musique qui convient à la situation parce qu'elles sont toutes soit en train de sur appuyer l'action soit complètement hors contexte passé cette musique insupportable donc on sent que fessier n'avait pas forcément envie de transcender plus que cela son sujet et du coup on ressent clairement une idée simple qui jalonne tout le travail de la mise en scène du ciné assez espagnol il veut avant tout faire comprendre aux spectateurs que l'apparence n'est rien ces personnages sont jugés pour leur physique ce qu'ils ont la manière avec laquelle ils parlent ou agissent avec le monde mais pour autant il n'en reste pas moins des êtres humains qui n'existe que pour une seule chose ou en tout cas une en particulier partager un bout de vie avec les autres et apprendre à connaître son prochain pour mieux l'aider au niveau du casting je trouve celui-ci vachement bien notamment le groupe d'handicapés malheureusement c'est très compliqué de trouver leur nom sur internet il ya rezus lago roberto sanchez julio hernandez rosé luna selgio olma stéphane lopez il est malheureusement c'est difficile de trouver tous leurs noms mais en tout cas tous ceux là je leur tire un chapeau parce que ça doit être très compliqué de jouer avec son handicap et pourtant ils arrivent à créer des personnages qui sont extrêmement sincères on a presque envie de croire en fait qu'ils ne jouent pas de personnages et qu'ils sont eux mêmes et dans ce cas là c'est des personnalités en or ces personnes là et au delà de ça moi je trouve que athéna mata est juste parfaite mais genre elle a vraiment quelque chose de lumineux cette femme elle impose un personnage qui pourrait être hyper cliché mais par le biais de son interprétation elle arrive vraiment à le transcender mais le film vaut surtout le coup parce que l'acteur central est quand même vraiment excellent ravier gutiérrez est juste excellent en tête d'affiche l'acteur espagnol délivrant une prestation terriblement touchante quoique un peu cliché au début avec son personnage pour une prestation qui reste très émouvante et surtout qui sonne comme vrai au bout du compte champion est peut-être pas le meilleur film qui soit dans le genre ou dans la manière de traiter le handicap mais c'est un feel good movie qui est hyper fun c'est genre vraiment cool à regarder c'est hyper sympathique à savourer le comique est très bien amené c'est jamais maladroit l'ensemble du film est rempli d'une joie de vivre qui est communicative et qui fait qu'à la fin du film on a des frissons lorsqu'on arrive à la scène finale ou alors on tire une énorme banane durant une bonne partie du métrage rien que pour ça champion de ravir fesser moi je vous le conseille très fortement de le voir en salle parce que vous allez rigoler vous allez ressortir avec une banane monstre et franchement le film est vraiment fun à plus